Coucou les amis, nous sommes le 8 août et pour moi c'est le retour des vacances, vacances de trois jours donc ne nous emballons pas trop mais qui ont quand même fait du bien, on est allé à la mer, on est allé dans nos familles respectives puisque nos parents à Maxime et à moi habitent du côté de Bordeaux, du côté du bassin d'Arcachon, donc c'était chouette. Et là je vais me poser aujourd'hui, donc là je suis dans mon atelier, je crois que... Voilà, je suis dans l'atelier, j'ai tout mon bazar qui est mis là-dedans, j'ai mon ordinateur qui n'est pas encore défait, j'avais posé des choses sur mon bureau en partant pour me dire n'oublie pas quand tu reviens, il faut que tu y penses. Donc je vais faire un petit topo, je vais réinstaller tout ça et puis je vais vous faire un petit topo en fait de où on en est. Même pour moi ça va me faire du bien de faire ce topo là parce que je suis un petit peu perdue là dans les projets. J'ai pas mal de trucs qui ont pris du retard, qui ont été beaucoup plus compliqués à faire que ce que je pensais. des choses qui ont été bloquées à la douane, que j'attends depuis un mois, enfin bon, une sorte de galère pas cool à ce niveau-là. Donc je vais faire tout ça, je me pose, je m'installe et puis je vous fais un petit débrief, un petit peu de tout ce qui va se profiler pour la fin de l'année. Ça va être chouette, enfin en tout cas j'espère que ça va être chouette. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Je déballe mon sac de vacances et je me fais rire, franchement. Je suis partie donc lundi, on est parti lundi, mardi, mercredi, jeudi. On avait un repas de famille, on est revenu jeudi. Donc je suis partie 4 jours et demi en sachant que de toute façon il y avait un jour qui était complètement bouclé. J'ai emmené avec moi, dites-moi si vous êtes pareil, le tarot égyptien et le tarot des sœurs sorcières. Je voulais les découvrir en fait en même temps que je partais en vacances. Je me suis dit, je vais les emmener avec moi dans la valise, je vais les feuilleter, je vais les regarder. J'avais emmené le gros livre justement pour pouvoir lire un petit peu les textes. J'avais emmené un bloc d'illustration que je suis en train de faire. J'avais emmené aussi de la broderie. C'est ce joli petit modèle que je voulais faire, que j'avais commencé, enfin j'ai fait une ligne du bas l'an dernier. Puis j'ai arrêté, ça me faisait trop mal aux yeux en fait. J'avais vraiment du mal à rester focus. J'ai appris à ma fille à faire des petits bracelets brésiliens, alors assez simples, juste avec un nœud. Du coup j'avais aussi emmené des fils pour faire avec elle. Évidemment je n'ai absolument rien fait. Alors si j'ai juste regardé, j'ai juste regardé vite fait le tarot égyptien comme ça, mais juste en le feuilletant, j'ai même pas eu le temps de faire un tirage avec. Et j'ai lu un texte, je suis même pas sûre d'être arrivée jusqu'au bout, du tarot des sœurs sorcières. Et je fais ça à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. C'est le côté un peu maladif de me dire, oui mais si jamais j'ai du temps, si jamais voilà, en fait pas du tout. J'ai vu ma mère, j'ai vu ma sœur. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu toutes les petites stories qu'on a fait ensemble. Ma sœur, elle crée des bijoux en pierre. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques d'ailleurs. J'ai complètement craqué sur trois d'entre eux, que je vous montrerai bientôt. Donc elle fait des bijoux et elle fait les marchés d'Arcachon. Elle fait le marché à Arcachon et le marché des créateurs le soir. Et du coup, j'étais trop contente de pouvoir passer un petit peu de temps avec elle. Donc c'était chouette. Je l'ai aidée il y a un soir où j'étais toute seule parce que Maxime et notre fille sont allées faire un baptême de plongée. Et du coup, vivant sur le bassin d'Arcachon, ayant passé toute mon enfance là-bas, c'est quelque chose que j'avais fait déjà deux ou trois fois. Donc ça ne m'intéressait pas de le refaire. C'est comme quand on habite à la montagne, on a des sports de montagne. Et quand on habite à la mer, on a toujours des sports liés à l'eau et surtout quand on est à l'école. Moi, c'était mon école qui organisait tout ça. J'étais au collège et au lycée, on avait toujours des sports nautiques. On ne faisait pas de la course à pied ou on faisait du catamaran ou je ne sais plus comment on appelle ça. Les bacs à savon, les petites minces, j'en ai fait pendant des années. Je trouvais ça sympa en septembre-octobre. Je détestais ça parce qu'en fait, c'est sur tout un trimestre qu'on faisait trois sports différents. On faisait un sport au premier trimestre, un sport au deuxième, un sport au troisième. C'était hyper sympa en septembre-octobre parce qu'il fait encore chaud. Sauf que ça dure jusqu'à octobre-novembre-décembre. En décembre, avec les combis, tout ça, c'était une horreur. J'ai détesté ça. J'étais aussi frileuse à l'époque. Je ne sais plus comment ça s'appelle, pas les catamarans, mais justement les plus petits. Mais bon, en tout cas, c'était quand même super chouette de faire ça. C'était des belles opportunités. Bref, tout ça pour dire que je l'avais fait. Du coup, ça ne m'intéressait pas plus que ça de le faire. Eux ne l'avaient jamais fait, donc c'était l'occasion pour eux. Et moi, j'ai eu un petit peu de temps libre, donc j'ai consacré ce temps libre à papoter avec ma sisteur. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Je ne sais plus. Tout ça, juste pour vous dire qu'en fait, je me surcharge quand je pars en vacances. Je prends toujours un milliard de trucs que je n'utilise absolument jamais, jamais, jamais. Donc voilà. C'est l'hiver dans ma clairière en plein mois d'août. Le tarot égyptien et le tarot des sœurs sorcières. Alors, on va faire un petit point. On va faire un petit point sur les projets en cours. J'ai vraiment besoin de faire ça, de me poser, de me dire où est-ce que j'en suis. Je suis complètement paumée. Nous voilà bien installés. J'ai pris une grande ardoise. Je suis allée shipper dans la chambre de ma fille. Elle range ses stylos ardoises dans un vieux chausson. Mais il faut avouer qu'il est quand même super mignon. Donc, je suis allée lui shipper tout ça. Il y a plein de couleurs. Je vais prendre plein de couleurs parce que c'est toujours plus sympa avec des visuels de couleurs. Et il y a plusieurs projets, du coup, qui sont en cours. Il y a déjà... Qu'est-ce qu'on a ? On a déjà le tarot botanique. Le tarot botanique. Alors, au niveau des créations, de ce que je suis en train de créer en ce moment. Je vais me faire une section. Création. On a le tarot botanique avec Claire. Le tarot botanique qui avance super bien. On passe des heures au téléphone avec Claire comme d'habitude. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Je vous descends un petit peu si c'est possible. J'espère que ça ne va pas tomber. On a le tarot botanique. Je pense qu'on est à peu près à 50% du projet. On l'a commencé en février. Je pense qu'il pourrait être terminé pour la fin de l'année. S'il est terminé pour la fin de l'année, il faut encore le temps de faire la partie montage, graphisme, mise en page des cartes, mise en page du livret, etc. Donc, il devrait, je pense qu'il devrait être finalisé, on va dire. Enfin, j'espère. Je croise les doigts. Je vais mettre éventuellement mars-avril. Mars-avril 2025. Je ne sais pas trop. Franchement, puis ça ne dépend pas que de moi, ça dépend aussi de Claire comment on avance et tout. Là, on a fait un énorme, énorme bon. Moi, j'ai fait, on a presque finalisé les arcanes mineures. On a commencé par les arcanes mineures. On n'a pas du tout commencé par les arcanes majeures cette fois-ci. Parce qu'on était très, très, très inspirés par les fleurs, le positionnement des fleurs dans les cartes en fonction de la symbolique, etc. Donc, on a commencé par les mineures. Et là, j'ai dessiné, en fait, j'ai croqué. J'ai vraiment juste fait des croquis. Vous voyez, des personnages sans les habiller ni rien. C'est vraiment, bon, il y en a un là que j'ai commencé à habiller. Mais c'est vraiment le mode croquis. Mais en attendant, je les ai tous fait. Donc, je les ai tous positionnés dans la carte. J'ai fait un petit peu leur tête, etc. Donc, il n'y a plus qu'à associer à la plante, mettre en couleur, enfin, mettre, les habiller, les mettre en situation. Et puis, bien sûr, les mettre en couleur. Donc, ça, c'est cool. Et ensuite, une fois qu'on aura terminé ça, nous, on restera donc les arcanes majeures. En sachant qu'on a juste fait le fou. On avait besoin pour le fou, en fait. Enfin, moi, j'avais besoin de voir quel type de personnage c'était. Parce qu'au début, Claire, elle s'inspirait beaucoup du... Elle adorait, en fait, elle adore le Marshmallow Tarot. C'est un petit jeu complètement déjanté. Pas du tout dans l'esprit botanique, hein. Mais c'est un petit jeu complètement déjanté. Par contre, avec des couleurs très pastelles, très roses, très bleues pastelles. Je crois qu'on tourne aux alentours de 2-3 couleurs dans le jeu, pas plus. Toutes pastelles. Et où les personnages sont un peu en mode... Enfin, il y a des histoires un peu de zombies, d'animaux un peu étranges, etc. Donc, pas du tout le thème qu'on a. Mais elle aimait beaucoup le format des cartes. Elle aimait beaucoup le fait qu'il y ait un espèce de petit contour noir autour. Donc, comme elle m'avait beaucoup parlé de ce jeu, au début, j'étais trop visuellement... C'était trop une référence, en fait. Donc, c'est pour ça que ça fait vraiment du bien de partir sur les arcanes mineurs. Parce que ça m'a permis un petit peu de prendre de la distance par rapport à ça. Et de récupérer, en fait, plus mon style à moi. Et de ne pas vouloir coller à l'image qu'on avait un petit peu de référence. Donc ça, c'était très chouette. Et du coup, moi, j'ai bien fait ce travail-là. On en est là. Tout roule. On est sur la même longueur d'onde sur tout ce qu'on veut faire sur ce jeu. Donc, c'est super. Donc, je suis très contente. Franchement, je suis hyper contente. J'ai un autre tarot. Alors là, je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit. Parce que j'en suis qu'au début. Mais j'ai quand même bien avancé. Enfin, sur 78 cartes, c'est une blague de dire qu'on a bien avancé quand on en a fait 10. Ce n'est pas suffisant, en fait. Mais j'avais besoin d'en faire, en fait, une certaine quantité. Parce qu'au début, je ne me pensais pas capable. Ça fait très très longtemps que j'ai envie de faire ce type d'illustration, ce type de jeu. Et je pense que le fait d'avoir travaillé sur le tarot renard, d'avoir travaillé sur le bout-tarot, ça m'a ouvert un petit peu une voix en me disant, mais si tu en es capable, tu peux le faire. Essaye. Et là, cette année, j'ai vraiment, vraiment envie d'essayer de me plonger dans cet univers-là. Donc, je m'y suis plongée. J'ai vu que j'étais très inspirée. Que je pouvais continuer. Mais c'est vrai que tant qu'il n'est pas vraiment plus avancé, j'ai besoin vraiment d'avancer plus dans ce jeu pour vous en dévoiler plus. Donc, ça, c'est mon petit projet secret. Je ne lui mets pas de date de fin. Il a une date de début et on verra bien ce que ça donne. Et puis, il y a un projet que j'ai avec Catherine. Catherine Lapsi sur Instagram. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et on travaille sur les constellations familiales. Je trouve ça super intéressant. Elle a une approche très concrète de psy que je trouve vraiment intéressante. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais exploité en tant que créatrice. Justement, de travailler sur des types de personnalités. Donc, je trouve ça hyper passionnant. C'est juste que ça fait des années que je crée des fantômes. Des années que je crée des animaux. Moi, je crée beaucoup autour des animaux. Ça me fait bizarre de revenir à des figures humaines. Donc, j'ai commencé à faire pareil, quelques croquis. Sans pour autant, on avance tout doucement à notre rythme avec Catherine. Et c'est un projet qui serait plutôt pour des maisons d'édition de toute façon. Donc, voilà, on ne se met pas la pression. Elle, en plus, elle a déménagé son cabinet à côté de sa maison. Donc, c'était un peu compliqué pour elle de se pencher aussi sur ce projet. Il fallait vraiment qu'elle avance à son rythme en fonction de son énergie. Donc, tout va bien. Voilà. Et j'avais un projet dont je vous ai parlé avec Delphine. Dont j'adore le travail. J'adore ce qu'elle fait, Delphine. C'est Delphine Gash. Malheureusement, ce projet, moi, je n'y arrive pas. Je devais écrire les textes. Et je pense que Delphine, elle est adorable. C'est une personne qui a beaucoup envie de co-créer. Et je me suis rendue compte, justement, en travaillant sur ce projet, que quand j'étais trop... Qu'on me donnait trop d'indications. Ou qu'on me disait trop de faire ci ou trop de faire ça. Ou que la personne s'immisçait soit dans mon illustration. Alors, ça, pour l'illustration, je le savais déjà. Je ne supporte pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui passe derrière moi et qui me dise, tu devrais faire ci. Ou tu devrais faire ça. Tiens, tu devrais mettre une fleur ici. Ou tu devrais mettre cette couleur. Tout de suite, je n'ai plus l'impression que c'est mon illustration. Ça me bloque complètement, en fait. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas trop créer en groupe. Et je reste plutôt chez moi, dans mon petit coin, quand je fais mes créations. Mais je ne supporte pas qu'on me donne un avis sur... On peut me le donner une fois que c'est fini. Puisque de toute façon, voilà, c'est fini. Mais quand c'est en cours, c'est ma bulle, mon univers, mes changements. Je ne supporte pas ça. Et je me suis rendue compte que pour les textes, un peu de la même façon, si je suis trop orientée, je n'ai plus l'impression que c'est mon texte. Je n'ai plus l'impression que le travail m'appartient pleinement. Et en fait, je n'aime pas ça. Soit je m'inspire... Enfin, ça me bloque, en fait. Ça me bloque complètement. Donc, soit je m'inspire d'une illustration qui existe déjà pour faire le texte, en discrivant l'illustration, etc. Vous trouvez beaucoup ça dans les coffrets. Soit c'est moi qui décris la carte. Par exemple, là, c'est le travail qu'on fait avec Claire. Ou... Elle me dit de quelle couleur... Parce qu'il y a plusieurs types de fleurs, par exemple. Si on prend les orchidées, il y a plein de types d'orchidées. Donc, elle me décrit le type d'orchidée qu'elle veut. Pourquoi ? Et un peu pourquoi elle veut que ça aille dans la carte. Que ça joue avec les bâtons, etc. Est-ce que c'est une carte très chargée ou une carte pas chargée ? Parce que, justement, on va être dans quelque chose où on va plus s'ouvrir. Ou alors très chargée, plus se fermer, etc. Enfin, elle m'explique un petit peu tout ça. Mais pas plus. Elle ne me donne pas plus d'indications. Après, elle me laisse gérer un petit peu ce que je veux. Si j'ai envie de rajouter des petits points, des fioritures, des machins, des trucs. Elle me fait confiance. Et c'est comme ça que je bosse le mieux, en fait. C'est soit je parle d'une illustration qu'on me donne. Mais on me laisse m'inspirer de l'illustration. Pour que je puisse écrire le texte. Soit c'est moi qui décris, grosso modo, sans vraiment donner de directives. Et moi, je laisse l'illustratrice, j'ai confiance en l'illustratrice. Et je la laisse faire son taf. Sans qu'elle ait besoin de me montrer de croquis. Sans qu'elle ait besoin de me montrer de trucs. On travaille ensemble. Sinon, c'est... Je trouve que... Je ne sais pas. Je trouve que quand on est artiste, on a besoin de pouvoir s'évader complètement dans l'illustration qu'on est en train de faire. Et... Enfin, moi, plus j'ai de directives, plus j'ai de contraintes. Et plus c'est difficile. Et moins j'arrive à m'orienter, quoi. Donc, je suis bloquée complètement sur ce projet. Donc, du coup, je vais lui dire que malheureusement, pour l'instant, je vais le mettre de côté. Voilà. Donc, je vois qu'elle n'a pas pu s'avancer de son côté. Donc, ce n'est pas grave. On n'avait même pas commencé, en fait. Moi, j'avais juste... Je lui avais dit, attends, je planche sur les textes. Et je te les envoie au fur et à mesure pour te montrer. Et puis, à chaque fois, elle me faisait plein de retours dessus. Et ça m'a trop perturbée. Ça m'a trop bloquée. Je vois. C'est bien parce que ça apprend la façon dont on travaille aussi. Comment est-ce qu'on est le plus à l'aise et le mieux dans sa créativité, dans son travail. Il y a des personnes qui ont besoin absolument d'avoir un cadre. Il y en a d'autres qui ont besoin, au contraire, de ne pas en avoir du tout. Il y en a qui ont besoin de travailler côte à côte, de co-créer tout ensemble dans les moindres détails. Il y en a d'autres où c'est beaucoup plus... Voilà, chacun va de son côté. On se retrouve à la fin. On en discute au fur et à mesure. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Donc, voilà. À chacun sa manière de travailler. Maintenant, je vais vous parler de ce qui arrive à la fin de l'année. Parce que c'est le plus important. Alors, je vais faire une nouvelle colonne. Et là, je vais mettre... On va faire deux sections. Je vais faire une section jeux et produits. Je pourrais être considéré comme des produits. Mais c'est simplement pour différencier le jeu des autres produits. Le jeu, donc, j'ai le Happy Ghost. Le Happy Ghost. Je vais vous donner des nouvelles de ce jeu. Le Happy Ghost, le normand. Il va falloir que je trouve la date d'expédition. Le problème, c'est que ce jeu, il a mis beaucoup trop longtemps à être créé. Là, je vous avoue que ça m'a complètement exaspéré de travailler avec cet imprimeur. Qui est mon imprimeur de d'habitude. Mais là, qui a fait des erreurs et des erreurs. Et qu'il a fallu revoir. Et qu'il a fallu rediscuter. Et qu'il a fallu passer... En fait, j'ai passé trois mois là où il aurait fallu en passer quinze jours. Et là, ils se sont trompés sur les boîtes. Ils se sont trompés sur la taille des boîtes. Et du coup, ils ont été obligés de refaire toutes les boîtes. Et ils ont pris un mois de délai dans la vue. Ben ouais, mais moi, c'est un jeu sur les fantômes. Je le voulais pour septembre. En fait, il devait arriver dans un mois. Et là, il est encore en cours de finition. Donc, je suis dégoûtée. Franchement, je vais voir pour travailler avec d'autres imprimeurs. Parce que ce n'est pas la première fois qu'elle me fait le coup. Ce n'est pas la première fois qu'elle ne respecte pas ce que je lui demande. Qu'il se plante. Voilà, c'est agaçant. Donc, je testerai peut-être un autre imprimeur la prochaine fois. Et là, normalement, il est en fin d'impression le 10 août. Donc, dans deux jours. Ben non, on est le 9. On est le 9, en fait. Je me suis trompée. Je me suis trompée tout à l'heure. On n'était pas le 8. Donc, normalement, il se termine d'être imprimé là. D'ici la fin de la semaine. Mais je n'ai pas de nouvelles. Donc, il va falloir là que j'aille chercher des nouvelles. Et le transporteur m'a dit qu'éventuellement, il avait une place sur un bateau le 19 pour partir. Mais ça mettrait 55 jours. C'est de plus en plus long, les transports. Ou alors, je le fais venir en train. Mais ça va coûter 1000 euros de plus. Et ça ne va prendre que 30 jours. Mais franchement, je pense que je vais prendre cette option-là. Seulement, on m'a dit qu'il y avait des problèmes au niveau des trains. Qu'il y avait des retards à cause des douanes, etc. Et que ça n'avait pas forcément le coup de passer par le train à cause de ces problèmes-là de douane. Donc, il faut vraiment que je me renseigne, que je recontacte le transporteur. Donc, ça va être ma petite mission du jour pour le Happy Cost. Pour qu'il arrive, j'espère qu'il arrive en octobre en fait. Donc, je pense que je vous proposerai des précommandes en septembre. Parce que vous allez voir, j'ai plein d'autres projets à vous proposer. Plein d'autres produits à vous proposer en plus. Et eux vont arriver avant. Donc, je me dis que je vais peut-être faire ça. Je pense que ça pourrait être sympa, en fait, de vous proposer des précommandes. Et au niveau des produits, j'ai refait des tasses que vous voyez par ici. Alors, je vous en ai caché. Je vous en ai caché deux. Il y en a quatre tasses. J'ai quatre tasses. J'ai fait quatre modèles différents. Alors, je vous dévoile celui qui n'est pas trop à vous dévoiler. Parce que vous le connaissez déjà. Vous voyez, j'ai rajouté une petite fleur ici. C'est celui-ci. Que vous connaissiez. Vous l'aviez adoré. Tellement qu'en fait, en deux mois, les tasses étaient parties. Donc, j'en ai refait. Je n'en ai pas refait une quantité extraordinaire non plus. Parce que je préfère faire des réassorts plutôt. Le problème, c'est qu'à chaque fois, les tasses sont différentes. Parce que les fournisseurs, en fait, changent de modèle de tasse tous les ans. Tous les ans, ils voient les tasses que personne ne leur achète. Ils les enlèvent. Ils prennent des nouveaux modèles. Ils essaient de changer, de faire évoluer, en fait, les différents modèles. Donc, ils changent. Donc, celui-ci, par exemple, j'ai repris un peu le même modèle. Mais il est légèrement plus haut. Et la texture est mat. Au lieu d'être brillante. Voilà. Donc, c'est un beau modèle. Mais avec une finition mat au lieu d'être brillante. Pour celle-là et l'autre que j'ai fait. Qui est un spécial automne aussi. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, on a les tasses qui devraient arriver en septembre. Je vais vérifier ça après. Nous avons les torchons. C'est eux, les fameux torchons coquins qui ont été retenus à la douane. Mais purée ! Je me suis dit, ce n'est pas possible. C'est les premiers qui étaient prêts. Torchons plus nappes. Parce que je vous ai fait des nappes pour aller avec le Lenormand. Pour aller avec tous les Lenormand. Les torchons plus les nappes. Du coup, maintenant, ils devraient arriver aussi en septembre. Ou fin août. Mais enfin, je n'y crois pas trop. Donc, je vais dire septembre. Parce qu'eux aussi, ils ont eu du retard. Et j'ai également... Et là, je travaille sur des bijoux. Oui. En fait, j'adore les bijoux. Ça fait des années que je veux faire des bijoux. J'en ai fait pendant très longtemps. En fait, avant de créer des jeux de tarot et d'oracle, je confectionnais moi-même mes petits bijoux. Avec de la pâte... Avec de la porcelaine froide. Je faisais ça. J'ai toute une collection été. J'ai toute une collection avec des petites citrouilles aussi pour Halloween et tout. Mais ce n'est pas ça que j'ai fait cette fois-ci. Là, j'ai vraiment voulu travailler sur des médailles. Sur des bijoux. Je vais vous les montrer juste de dos. Pour ne pas vous spoiler. Je vous les ai montrées sur Instagram. Donc, voilà. J'ai des petites médailles comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. J'ai tout dessiné moi-même. J'ai tout conçu à la main. J'ai tout dessiné. Et là, je travaille justement. Donc, j'en ai plusieurs. Je vais avoir... Quatre médailles. Et une spéciale en argent. Alors, les médailles, c'est de... Puis, je voulais quelque chose de quali. En plus, de beau, de qualitatif. Donc, quelque chose qu'on puisse garder. Donc, on a travaillé avec le fournisseur sur de l'acier inoxydable recouvert d'or. Pour les médailles en or, c'est de l'or 18 carats. Je n'ai même pas pris le 14. Je me suis dit, je veux vraiment quelque chose de quali. Donc, j'ai fait 18 carats. Et pour celui en argent, c'est pareil. C'est de l'acier inoxydable pour éviter toutes les allergies. Moi, je fais des allergies. Ma peau fait des allergies quand ce sont des bijoux plaqués. Ils ne sont pas sur l'acier inoxydable. Donc, j'ai pris de l'acier chirurgical, pardon. Enfin, c'est aussi inoxydable. C'est inoxydable et chirurgical. Plaqués. Plaqués argent. Donc, celui-là, il est plaqué argent. Et en fait, je travaille également sur des petites bagues. Donc, j'ai une bague en argent qui est en lien avec le pendentif en argent. Et il y a une bague comme ceci en or. Mais je ne vous la montre pas de face. Sinon, je vous dévoile tout. Sur laquelle je suis encore en train de travailler. En fait, il n'y a plus que deux produits sur lesquels on est encore en train de travailler avec le fournisseur. Et c'est hyper long. Et en fait, je voulais vraiment que ça arrive pour septembre. Mais malheureusement, c'est pareil. Là, ça va prendre trop de temps. Donc, j'espère que ça va arriver pour octobre. Ou au moins pour Noël. Voilà où j'en suis. Bon, je me suis fait un bon récap. Maintenant, je vais mettre les dates. Parce que certains produits ont déjà été envoyés. D'autres sont en cours, etc. Donc, il faut que je me fasse un petit planning de tout ça. Pour que je puisse vous écrire une petite newsletter aussi. Pour vous donner toutes ces petites nouvelles. Ça fait tout un tas de choses. Et ça fait 21 minutes que je fais ce petit topo avec vous. En tout cas, grosso modo, tout roule au niveau de la création. Là, la créativité, je voudrais passer mes journées à créer si c'était possible. Mais les 15 prochains jours, là, justement, on n'a pas notre fille pendant 15 jours. Elle est chez ses mamies. Donc, on va... Les 15 premiers jours de juillet, où on était tout seul, c'est pareil. Moi, j'ai passé 15 jours à dessiner, dessiner, dessiner. Ce qui a permis aussi de beaucoup avancer sur le tarot botanique. Et là, par contre, il faut quand même que je prévois, que je fasse des photos, que je prévois les fiches produits, etc. Pour ne pas être surchargée quand les torchons vont arriver, quand les tasses vont arriver, quand tous les produits vont arriver, en fait. Voilà. Et puis, que je fasse des packs pour essayer de regrouper, de voir quand ça va arriver. Il faut que je fasse un petit point aussi avec La Poste. Parce que La Poste m'a envoyé un courrier. Et ils ont changé leur contrat fréquence et eau. Alors, déjà, qu'ils le changent tous les ans. En 1er janvier, ils changent leur gamme, leurs produits, leurs tarifs. Et là, maintenant, ils m'ont fait ça en août. Je n'ai pas compris. J'ai reçu le truc. Je me suis dit, mais attends, avant, c'était limité. Parce que les envoies, des fois, sont limitées. Là, c'était limité à 5 cm. Maintenant, c'est limité à 6 cm. Mais par contre, la totalité du colis, si on prend la hauteur, plus la largeur, plus la profondeur, ne doit pas faire plus de temps. Ben, excusez-moi, messieurs, mesdames. Il va falloir tout que je recalcule. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bon. Je vais faire tout ça. Alors, du coup. Et j'espère faire tout ça au plus vite pour pouvoir me remettre à créer. Je vous avoue que vraiment, ce qui me fait le plus de bien aussi, c'est de passer ce temps-là avec mes dessins à créer. C'est tellement chouette. Et des fois, je me dis, franchement, c'est fastidieux de devoir gérer le reste, de devoir gérer la com. Je ne sais pas si vous avez vu, en ce moment, je fais un post par jour sur Instagram parce que je mets des petits tirages aussi et je les mets aussi sur YouTube. tous les jours, vous avez votre petit tirage du matin, sauf le week-end. Donc ça, c'est pareil. D'ailleurs, je vais me marquer dans ma to-do pour refaire des petits tirages parce que je les filme avant pour les monter et pour pouvoir les dispatcher sur les journées. Donc, il faut que je fasse les tirages du matin. Voilà. Donc, je vais me faire ma to-do et ce que j'étais en train de vous dire, en me baladant à Arcachon, il y a une galerie qu'on aime beaucoup, une galerie d'œuvres d'art. Moi, j'adore. J'adore aller dans les galeries, j'adore voir le travail d'autres artistes, ce qu'ils utilisent. C'est comme aller au musée. En fait, c'est carrément génial parce qu'on a un musée au bord de la route. On y rentre, on regarde, on s'émerveille, on discute autour des œuvres. C'est toujours très chouette. Et je voyais une personne qui avait des tableaux naïfs, qui faisait de l'art naïf que moi, j'aime beaucoup l'art naïf. Enfin, j'aime beaucoup de styles différents d'art. Mais c'est vrai que, naturellement, moi, j'ai tendance à faire aussi de l'art naïf. Donc, ça m'attire toujours beaucoup. Et je me disais, en revenant, mais pourquoi je m'embête à faire avec toute cette partie ? Parce que je venais de voir les tarifs des transporteurs et les problèmes qu'il y a avec les trains, tout ça. Et j'ai eu une montée de stress en me disant, mais comment je vais faire ? Est-ce que, tant pis, je mets 1 000 euros de plus et puis je fais un envoi plus rapide ? Des fois, c'est lourd en plus d'être toute seule dans sa société, de devoir prendre des décisions toute seule, de devoir faire ses plannings toute seule, de devoir faire ça comme toute seule, de devoir tout faire toute seule. et du coup, alors heureusement, j'ai Valérie qui vient me donner un petit coup de main pour préparer les colis quand il y en a beaucoup et j'ai Sophie qui gère toute la partie SAV. Mais bon, elle ne peut pas tout faire puisqu'elle n'est pas sur place. Donc, des fois, elle m'envoie des messages en me disant, il faut renvoyer tel colis, il faut refaire ci, il faut... Bref, enfin, il y a toujours des trucs des fois à gérer qu'elle ne peut pas faire et que je suis obligée de faire. Mais heureusement, qu'elles sont là toutes les deux. Mais franchement, là, je me suis dit mais pourquoi je ne me pose pas dans mon atelier ? Je fais plein de tableaux, je les donne à une galerie, je ne les vends pas moi-même. Bon, d'abord, c'est un peu présomptueux, il faudrait déjà qu'une galerie veuille de mes tableaux. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, à chaque fois que je vais dans des galeries, j'ai envie comme ça de faire des tableaux, j'ai envie de me projeter là-dedans, j'ai envie de faire que des illustrations, de vendre mes illustrations, un peu comme des pièces uniques. Et puis, et puis voilà. Mais, mais en même temps, je dois vous avouer que ça me plaît aussi quand même d'avoir des projets, d'avoir des, des tasses, des torchons, de créer des bijoux, c'est un rêve aussi. alors oui, il y a toujours des contraintes, il y a toujours un, il y a toujours une, une partie qui nous plaît moins dans ce qu'on fait, mais ça nous permet de faire aussi ce qu'on aime derrière. Donc, donc tout est toujours à relativiser, je pense que la, la vie parfaite n'existe pas, la vie rose n'existe pas, elle est toujours dans des, dans des nuances. et c'est ça aussi qui permet de, peut-être de ne pas s'ennuyer également, comme d'un projet à un autre. Peut-être aussi d'apprécier les moments les plus, les plus, les plus joyeux, les plus créatifs, de se nourrir pleinement de ces moments-là comme des, comme des petites pépites en fait. Je pense que si on s'habituer à ça, on aurait moins, on aurait une sorte de routine qui s'installerait et on savourerait pas autant ces petits moments précieux. Donc, c'est un, entre guillemets, mal pour un bien. J'aime pas cette expression. J'aime pas trop cette expression parce que, on peut tout mettre dedans, ça veut tout et rien dire et des fois, c'est la bonne excuse. Surtout, j'aime pas trop ça. Mais dans le cas présent, c'est quand même assez parlant sur le fait que, bah que ouais, si on veut créer, si on veut créer quelque chose, il y a aussi les contraintes administratives, il y a aussi les contraintes créatives, il y a aussi tout un tas de choses à prendre en considération. Je vais arrêter mon petit blabla parce que ça fait un petit moment que je vous parle mais je vais partir là-dessus. Je suis contente d'avoir fait ce petit brief avec vous, de vous avoir dévoilé un petit peu tout ce qui va venir. Bien sûr, je vous montrerai au fur et à mesure tout ça et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...